... Nile, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, Pania. Comment ça va ? Ça va. Il fait beau aujourd'hui, on a de la chance. Moi, ce matin, je suis arrivée avec deux vestes, une écharpe. Moi, je pensais qu'il allait faire froid et je ne rappelle pas du tout. Et alors, tu n'as pas court aujourd'hui, c'est ça ? Non, le mercredi, je n'ai pas court. Nile, tu es en 5e à l'IOT. Tu as 12 ans et tu as des passions dans la vie qui sont l'animation, l'humour aussi, entre autres. Et donc, tu es, on peut dire, le plus jeune animateur au Maroc. Parce que moi, je n'en ai pas vu de plus jeune. On peut le dire, mais qui sait ? Peut-être qu'il y en a un. Et tu as déjà interviewé pas mal de stars déjà. Oui. Donc, les Léhdiwi, Reda El-Lali, par exemple. Qui d'autre ? Younes. Younes et Bambi. Et Bambi, oui. Etchman Mouline aussi. Aussi, oui. Et alors, d'où est venue cette passion pour l'animation ? Dis-nous. C'était un mercredi. Je me rappelle très bien, c'était en 6e. Je n'avais rien à faire. J'ai dit à mon père, papa, je n'ai rien à faire. Il m'a dit, fais comme les youtubeurs que tu vois sur internet, essaye de faire des vidéos. Et ensuite, il est parti, il est sorti. Et moi, je me suis dit, j'ai fait ma première vidéo. J'ai sorti. Ça a bien tourné autour de mon entourage, mes amis. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'était sur quoi alors, ta première vidéo ? C'était une vidéo d'un youtuber qui s'appelle le Photobouse Challenge. En fait, c'est une application sur le Mac. Je pense que tout le monde connaît. Moi, je ne connais pas, mais je suis sûre que les gens connaissent. C'est une application qui est déjà sur le Mac. Ça te change le visage. D'accord. Donc, c'est un truc sur ça. Comment tu prépares tes interviews ? Mes interviews, déjà, je me dis, OK, lui, il faut que c'est une interview. Ensuite, surtout le soir où je suis productif. Le soir, j'arrive, je vais sur sa page Facebook. Je cherche vraiment jusqu'au fond de ses vidéos ou quelque chose. Je cherche tout. Et ensuite, tout ce que j'ai dans la tête, je génère des questions. C'est comme ça. Et alors, à part l'animation, c'est quoi tes passions dans la vie ? Les réseaux sociaux, les séries. Les séries réussies. Quelle est ta série préférée ? Pour le moment, Designated Survivor. C'est une série où il y a un président. Enfin, tout le monde est au Capitole. Et la deuxième personne, il y a une explosion au Capitole. Donc, tout le monde meurt. Président, vice-président, directeur FBI, tout le monde meurt. Et en fait, il y a une liste du président qu'il va y avoir. Et le deuxième, c'est, je pense, le ministère du logement ou le secrétaire du logement, un truc comme ça. Ok. Et donc, ils vont chez lui, ils disent, monsieur le président, venez avec moi. Il me dit, mais prends mon appel, monsieur le président. Et là, il lui dit, monsieur le président, vous êtes président. Ensuite, ils vont à la Maison Blanche, il fait son serment rapidement. Maintenant, il va en réunion de qui ? C'est vraiment une série incroyable. C'est plutôt ça, l'univers qui te branche le plus ? Oui. Politique, pas beaucoup. Mais quand c'est dans des séries, oui. Ok. Tu me disais que tu aimais bien le foot aussi. Oui. D'ailleurs, hier, on est passé en quart de finale, le Maroc. Et c'est qui ton joueur préféré ? Benatia. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo d'hier après le match, quand ils étaient dans le vestiaire. Ils chantaient, c'était... Ouais. Ça fait chaud au cœur. Et ce matin, tu voulais venir avec un t-shirt de foot, c'est ça ? Et tu ne l'as pas trouvé ? Je ne l'ai pas trouvé. D'ailleurs, j'ai failli acheter un maillot, mais j'étais en retard, donc je suis venue. J'étais énervée parce que je me disais, Neil, ça ne se fait pas, tu vas dans une interview, le Maroc vient de gagner. Toi, tu ne mets pas ton royaume, tu me rends à ça. Et donc, Neil, tu es aussi podcaster ? Oui. Ta dernière vidéo, par exemple, c'était sur quoi ? C'était mes résolutions en 2017. Et tout est dit dans le titre. Je dis mes objectifs pour 2017. Alors, quels sont tes objectifs pour 2017 ? Ben, déjà continuer à faire des vidéos. Atteindre les 400 ou 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et c'est tout. Je ne me rappelle pas vraiment de la vidéo. Je me rappelle qu'il y avait ça. Ce n'est pas difficile de suivre en même temps des études, de faire ses devoirs, et trouver le temps pour faire des vidéos comme ça ? Moi, dans ma tête, j'ai un ordre. Études, vidéos. J'ai déjà beaucoup de temps libre, surtout le mercredi. Le dimanche, je bosse. Études, études, études. Lundi-histoire aussi. Mardi-histoire, donc, comme mercredi, je n'ai pas cours. Mardi-histoire aussi, je fais des vidéos sur les fins. J'écris des vidéos, je fais quelque chose. Mercredi, je travaille. Le week-end, vendredi, samedi, j'écris des vidéos aussi. Qu'est-ce que tu aimerais être plus tard ? Plus tard ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, entre journaliste, directeur de communication, marketing, je ne sais pas. Tu as encore le temps. Oui. Nail, quel message tu aimerais donner aux jeunes comme toi, aux adolescents, qui ont envie de faire plein de trucs, mais qui ont peut-être un peu peur, ou qui n'ont pas trop confiance en eux ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Si vous n'avez pas confiance en vous, déjà, ne vous forcez pas. Faites-le dès que vous avez envie, ne forcez pas à faire quelque chose. Moi, quand je stresse de faire quelque chose, je me dis « Nail, ça ne va pas te tuer », et je le fais. J'y pense même pas. Parfois, je suis dans la rue, j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, et je commence à réfléchir et réfléchir, et ça s'arrête tout seul. Tout seul. Je me... Ouais, tu te lances, tu te jettes à l'eau. Et tes parents t'encourages aussi beaucoup ? Ouais, ils m'encouragent. Ah oui, attends. Je me mets l'unis parce que j'ai mal aux yeux avec le soleil. Vas-y. Je sais que ça tape. Sympa, les lunettes. Merci. Un autre message aux jeunes. Allez faire vos études à l'étranger, mais revenez toujours. Ne lâchez pas le Maroc. Soyez fidèles. Soyez toujours là. Parmi tes interviews, parmi les interviews que tu as déjà faites, c'est quoi ta préférée ? Et pourquoi ? Alors, j'hésite entre Reda et Lely, parce que c'est mon... enfin, c'est Oba Oba Félix, c'est mon goût préféré. Ouais. Et Yonesse et Bambi, parce que c'était un moment incroyable. Enfin, c'est incroyable parce qu'ils m'ont laissé les interviewer, ils m'ont laissé voir les coulisses du Marrakech du Rire. Ça, ça a été un moment incroyable. Enfin, je... c'est mon préféré, ces deux interviews, c'est mon préféré. Ok. Tu aimerais interviewer qui, encore ? Euh... je sais pas. Ok, très bien. Et si on faisait un petit jeu ? Ouais. On va choisir, par exemple, cinq personnalités. Ouais. Et à chaque personnalité, tu poses une question. Mais ça peut être n'importe qui, je te préviens. Mais dans le monde entier, d'accord ? Alors, disons, par exemple, on va commencer gentiment. Yann Barthez, que tu aimes bien, je sais. Oui. Une question. Une seule. Une seule question. Ouais. Si t'avais une question à poser, ce serait quoi ? Euh... 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 D'où t'es venue l'idée de quotidien ? Quand t'es passée sur TMC, pourquoi le quotidien n'est pas autre chose ? D'accord. Euh... Ben Kiran, chef du gouvernement. Euh... Pourquoi la politique ? Qu'est-ce qui vous a... Comment vous êtes arrivés là ? Comment on vous a dit « je vais faire la politique ». D'accord. On va dire Donald Trump. Tu connais Donald Trump ? Waouh ! Tu vois qui c'est ? Yeah ! Alors, une question. One question. Mais ça t'aime. Euh... Euh... Pourquoi es-tu venue embêter le monde politique ? Comment tu t'es... Comment tu t'es embarquée ? Pourquoi t'as fait ça ? Ok. Quand t'es un Tarantino ? Ah ! Quand t'es un Tarantino. Que tu... Que tu adores ? Pourquoi le sang ? Pourquoi autant de sang ? Comment t'es venue... Euh... Cette passion du sang, d'aimer du sang de partout. Pourquoi ? Ok. Euh... Dernière, Madonna. Madonna. Est-ce que tu l'aimes bien déjà ? Euh... Ben, ben... C'est pas très... Pas trop ? Non. Bon, alors on change. Deux mois, non. Il nous reste un seul. Euh... C'est le mec qui passe dans tous les quartiers à tourner les gardiens. D'accord. Alors, c'est ça ? Oui. Comment tu fais pour obtenir autant de... de témoignages de gardiens ? Comment tu fais ? J'aimerais juste savoir. Comment tu passes par tous les quartiers, tous les gardiens, et t'arrives à te rappeler de tout ce qu'ils t'utilisent ? D'accord. C'est noté. Merci beaucoup, Né. C'était très sympa de te recevoir ici. Merci. Et tu reviens quand tu veux. Ben, merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada